Bienvenue à vous, merci de nous rejoindre dans votre journal Afrique. Nous sommes ensemble pour 26 minutes d'actu et de mag, avec au sommaire de cette deuxième partie une rencontre avec l'auteur-compositeur congolais, Le Karmapa. Il revient avec un cinquième album intitulé Caligula, un opus en forme d'hommage à la rumba congolaise. C'est la fin de cette première partie de votre journal Afrique. Suivre l'invité musique, on va retrouver le chanteur congolais, Le Karmapa, qui sort un cinquième album de rumba congolaise. Mais d'abord le regard d'une rédaction sur l'actualité de la semaine. – C'est maintenant l'heure de notre page musique et nous recevons un artiste de la République démocratique du Congo, un des rares de la jeune génération à préserver l'essence de la rumba congolaise. Le Karmapa, bonjour. – Bonjour. – Bonjour, merci d'être avec nous. Alors vous présentez un nouvel album, il sort le 23 décembre. – Oui. – Album intitulé Caligula. – Oui. – On va d'abord écouter le clip, l'extrait du clip, et puis on en reparle tout à l'heure. – OK. – Sous-titrage ST' 501 – Le Karmapa, Caligula, c'est votre cinquième album. Pourquoi vous l'avez appris comme ça d'ailleurs ? Qu'est-ce que ça veut dire Caligula ? – En fait, Caligula, je me suis inspiré de l'empereur romain du 1er siècle. C'est un empereur qui avait un comportement vraiment très sadique. Et il y a une phrase de lui qui est restée célèbre, « Qu'il me haïsse pour qu'il me craigne. » Et moi, j'ai trouvé qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des gens qui se comportent de la sorte, pareil, comme au 1er siècle avec Caligula. Et j'essaie de dénoncer ces comportements inhumains. Et je trouve que beaucoup, bon nombre de gens, au jour de jeudi, comme je viens de le dire, font la même chose. – Vous voulez dire que c'est la société congolaise qui vous a inspiré le titre de cet album ? – Bon, c'est, je dirais, la société congolaise en particulier. Mais en tout cas, partout, il y a des gens qui se comportent comme s'est comporté l'empereur romain. Et moi, j'essaie de dénoncer ces comportements. C'est pourquoi j'ai titulé mon album Caligula. Et je trouve que ces comportements inhumains, par exemple, je dirais, frapper des femmes, harcèlement sexuel, beaucoup de trucs inhumains sur des jeunes filles, de violences sur des femmes, c'est ces comportements que je voudrais dénoncer dans mon album Caligula. – Alors, on va écouter un autre morceau que vous avez enregistré cet après-midi dans notre studio, un morceau intitulé « Kibouti » et qui est un peu l'anti-Caliula, ce morceau. On regarde un extrait et on revient à vous tout de suite. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Kibouti, hymne à l'amour aussi, fraternel plutôt, avec le grand guitariste Poupolipo qui a accompagné beaucoup de groupes musicaux congolais. Alors, Karmapa, vous êtes un compatriote de musiciens congolais très célèbres, je pense à Kofi Olomide, Fali Poupa, Ouerasson. Est-ce que vous vous reconnaissez dans la musique qu'eux font aujourd'hui ? – On fait à peu près la même chose, mais il y a une petite différence quand même. Moi, je fais vraiment de la rumba pure. La musique de Franco, la musique de… – De Wendo Colossoi. – De Wendo Colossoi. – Et la musique d'Essou Jean-Serge, parce que la rumba, c'est à peu près… C'est les deux rives, en fait, c'est les deux congos. Il y a Essou Jean-Serge, il y a Parmelo Monka, et pour le congo Kinshasa, il y a Franco, il y a Rochero, tout ça. – Alors, cette rumba congolaise dont vous parlez, c'est la première musique urbaine d'Afrique, qui est née sur les deux rives du fleuve Congo. Comment est-ce que vous la définiriez ? C'est quoi l'essence de la rumba congolaise ? – La rumba congolaise, en fait, c'est la musique que nos ancêtres jouaient. Quand ils partaient au chant, c'est cette musique-là qui jouait en cours des routes. Et il y a eu quand même les étrangers qui sont arrivés, ils nous ont apporté la guitare. Mais au départ, à l'origine, c'était le sanzar. C'est avec ça que le musicien s'accompagnait. – Et il y a un rythme spécial à la rumba congolaise ? – Oui, il y a par exemple… – Ça, c'est la rumba pure. Et aujourd'hui, je sais que les jeunes ont essayé quand même d'apporter quelque chose qui n'est pas vraiment de la rumba pure. Mais bon, on essaye de… – Et qui donne d'autres rythmes que vous écoutez, d'ailleurs ? – Oui, j'écoute quand même, mais ce n'est pas vraiment ma musique à moi. Moi, j'ai dit tout, OK, je défendrai la rumba. Parce que la rumba, en ce moment, connaît quand même beaucoup d'attaques. Pourquoi j'ai dit attaques ? Parce qu'il y a des musiques comme le décalé, musique nigériane. Toutes ces musiques-là, moi, je pense que la rumba, c'est la mère de toutes ces musiques-là. Et en ce moment, on ne fait vraiment pas la promotion de la rumba. Et c'est pourquoi j'ai dit attaquer, quoi. Mais sinon, ce n'est pas vraiment attaquer, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais moi, je suis resté fidèle à cette musique-là, qui est jouée Franco, Rochero, le tumba. Parce que je trouve que c'est déjà un patrimoine national. Les Congo, on reconnaît le Congo, même si on va très loin. Des fois, on ne voit pas le diamant, on ne voit pas l'or. On ne voit pas l'or, mais on voit la musique congolaise, qui est la rumba. Et moi, je défendrais cette rumba, cette musique-là. Je l'ai dit tout haut, parce qu'en ces moments, presque toute la nouvelle génération ont tendance à abandonner cette musique et nous ont laissé les grands. – Pour des rythmes beaucoup plus… – Commercials, je dirais. Je dirais commercial. C'est de la bonne musique, mais qui, des fois, six mois après, on ne l'entend plus. Mais la rumba, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on entend Rochero. Des vieilles chansons de Rochero sont jusqu'aujourd'hui écoutées, achetées un peu partout. – Alors, justement, vous parlez des musiciens qui ont fait les heures de gloire de la rumba congolaise que vous voulez conserver. Et d'ailleurs, c'est comme ça, je crois, que vous êtes entré en musique, parce que vous avez commencé avec Papa Wemba. – Oui, moi, je suis rentré dans la musique avec Papa Wemba. J'écrivais des chansons. Il y a eu un gars qui a vu que j'écrivais bien. Il m'a présenté à Papa Wemba, j'ai écrit pour lui. Et c'est Papa Wemba, en fait, qui m'avait conseillé, qui m'avait dit « Mais je trouve que tu chantes bien, tu peux faire toi-même aussi carrière. » J'ai dit « Mais ben, j'ai essayé. » Mon premier album, c'était en 2002. Ça s'appelait « Je m'appelle toi ». Une fois sorti, on m'a octroyé meilleur album, meilleure chanson, meilleur artiste, je crois, compositeur. Et du coup, j'ai été désigné parmi les six meilleurs artistes de l'Afrique centrale. Je suis allé au courant. C'est comme ça que j'ai dit. – Les victoires de la musique africaine. Et c'est comme ça que vous êtes entré dans la musique. Papa Wemba, très bon parrainage quand même pour commencer la musique et pour faire de la rumba. Merci beaucoup, Carmapa, d'être venu nous voir pour votre cinquième album, Calibula, qui sort dans quelques jours, le 23 décembre, album de rumba congolaise où la musique, la mélancolie de la musique, mais également les textes font l'essence de la rumba congolaise. Merci à vous. – C'est moi qui vous le remercie. – Et on va se quitter en musique avec une autre de vos chansons, Libela, Libela, qui rend hommage à l'amour éternel. Libela, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur TV5Monde. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada